Le cauchemar est terminé pour Paul Pogba, mais les souvenirs resteront gravés à vide. Victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée en mars 2022, le milieu de terrain français n'oubliera jamais ce jour où deux hommes armés l'ont séquestré. En marge d'un rassemblement avec les Bleus. Une expérience d'autant plus traumatisante que cette sombre affaire implique de près son frère, Mathias, et qu'elle a entraîné le déclin sportif de la pioche. Blessé à de nombreuses reprises depuis. L'argent change les gens, confie-t-il dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera. Cela peut briser une famille. Cela peut déclencher une guerre. Ce traumatisme a failli pousser le natif de Lannis-sur-Marne 30 ans à raccrocher les crampons pour de bon. Parfois, j'étais seul et je pensais, je ne veux plus avoir d'argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu'ils m'aiment pour moi, pas pour la gloire, ni pour l'argent. Parfois, c'est difficile, dit-il. Un an et demi après les faits. Le champion du monde 2018 retrouve peu à peu le sourire du côté de la Juventus Turin, tandis que son corps le laisse davantage en fait. Aussi compte-t-il tout faire pour retrouver son meilleur niveau avec. En ligne de mire, l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Je veux leur montrer que je ne suis pas faible, lâche-t-il. Ils peuvent dire du mal de moi, je n'abandonnerai jamais. Vous pouvez accomplir quelque chose de grand, le lendemain, vous n'êtes plus personne. de fin et à droite. De l'hormi danserai jamais. Voilà, il est pas prix à main. Pour toute cette question, je ne sais pas. Il n'est pas là leertan, une petite cesse de Pilheit.